T'as pas une Rolex à 50 ans ? T'as raté ta vie, ok ? Laurent Ruquier, l'animateur, rêve d'acheter la maison du grand publicitaire Jacques Seguela à proximité de Deauville. C'est à cet endroit que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se seraient rencontrés. Le problème majeur, le prix d'achat n'est inscrit nulle part. Merci qui ? Le château de la Pompadour est à vendre. Mise aux enchères le 15 janvier, la transaction pourrait avoisiner les 30 millions d'euros. Petit hic sur le château, l'entretien vous coûtera 450 000 euros par an. Je sais pas grand chose. C'est un lieu bien connu des people en tout genre. De Voltaire à Mick Jagger en passant par le prince Charles, sa ratisse large au château. Fiancés, le prince Harry et sa dulcinée cherchent un nid d'amour dans le campagne anglaise. Actuellement, le couple se partage entre le Canada où vit Meghan Markle et l'ombre où réside le beau prince. Les amoureux ont les moyens. Ils souhaitent acquérir une demeure presque royale dans l'Oxfordshire. La future princesse Meghan, très citadine, supportera-t-elle la vie provinciale ? La villa hier et aujourd'hui au cœur d'un scandale de fraude fiscale. La propriété du Cap d'Antibes d'environ 12 hectares est en effet un peu petite pour mettre un potager. Acquise par un homme d'affaires suisse, la résidence appartiendrait en réalité à un oligarque et sénateur russe. Estimé aujourd'hui à 150 millions d'euros, il ne l'aurait acheté que 35 millions. Nouveau feuilleton financier à suivre. Enquête d'Appart, samedi à 10h et dimanche à 21h sur BFM Business.